Allez go, on enchaîne, on retourne sur la machine à sous au Legend of the Tomb, c'est un petit moment que j'avais pu tester, enfin je l'ai testé il n'y a pas trop longtemps, mais on va remettre ça. Alors 30, 50, on s'est fait défoncer sur le précédent jeu, donc mise à 30. Espérons que la Miss Egypte nous raquait du lourd. Bon, pas la peine de le préciser, mais je rappelle, comme dans la plupart de mes vidéos, que ce sont des jeux de machine à sous, que sur le long terme, le seul gagnant c'est le casino. Bon, il y a quelques joueurs qui gagnent de temps en temps, mais sur une grande masse de joueurs, il y a plus de perdants que de gagnants, donc... Si par exemple cette vidéo, elle est gagnante, c'est pas parce qu'elle est gagnante que forcément le jeu va tout le temps payer. Si ça gagne, ça veut dire qu'avant, il y en a déjà plusieurs qui ont pas mal perdu. Alors, est-ce qu'on va se taper une remontée ? Où est-ce que ça va être la big redescente ? Allez, petite série de spins perdants, on tente quelques mises à 50. Alors, 50, ça perd. 25 balles, vous avez gagné un 0,1 fois 0,5 par rapport à votre mise, pas mal. Là, c'est clair que vu sous cet angle-là, c'est avantageux pour le casino. Alors, oh, sans déconner, bonus à 50 balles. Eh bien, sans déconner, je pensais qu'il allait me faire un leurre. Alors, qu'est-ce que ça va raquer ? Qu'est-ce que ça va raquer ? Play now, vas-y. Alors, est-ce qu'on va se faire à se croquer ? Où est-ce qu'on va tomber sur un bon truc ? Alors, Pâle x3, pas un truc cacahuète, c'est possible. Sans déconner, moi qui parlais du Pâle x3, voilà, super. 150 balles, la cacahuète, la cacahuète du jour. Moi qui pensais qu'éventuellement, ça allait raquer, ben non. Sans déconner, la tronche des joueurs, on devrait faire un album photo. Le joueur, il est content. Tiens, le bonus, il est sorti. Je vais me taper une remontée. Ben non, c'est un x3 par rapport à ta mise. Genre, le gars, il a déjà perdu un x200. Le bonus, il n'est pas un x3. Là, la tronche du joueur. Sans déconner, le multiplicateur le plus minable, on l'a gagné. Bon, après, il faut se méfier des bonus, oui, avec des gros montants. Ce n'est pas une chance identique par montant. Alors, peut-être que la roue, elle a une trentaine de symboles. Mais dans l'ordinateur du jeu, enfin dans le programme, elle a peut-être 1000, 2000, 5000 symboles, voire plus. Plus les montants sont élevés, moins il y a de probabilités de les gagner. Alors, numéro 3, numéro 3, il n'est pas là. Ouh là ! Korbac, Korbac qui rack. Alors, qu'est-ce qui va nous racker le Korbac ? 1280, d'accord, remonté à 8100. J'avais commencé à 8000 des cacahuètes, 8000 012, donc petit bénef, joli remonté. On fait la remontée, ça va avoir la redescente. Non, non, non plus. Ouais, 3 Korbac, ça ne paye pas grand-chose. 42 balles. ... ... ... ... C'est parti. On avait réussi à gratter un petit bénef, puis le bénef s'est rebarré, on repart dans la loose. Le coup classique et des machines à sous. On est passé après, il nous suffirait d'un petit coup de chance. Un spin à 100 balles ou un fois 100 par rapport à la mise, 10 000. Allez go ! Genre tu crois au Père Noël, et au final, ben voilà, tu as perdu 100 balles. On repère du 30, on repère du 30, oui pas mal. C'est clair que si je faisais de l'affiliation avec les casinos, s'il y a un joueur par exemple qui joue des montants comme ça, s'il perd. Sur 10 000 balles, ouais, je récupère 30, 40% de ses pertes, 3, 4 000 balles tranquille. Donc, c'est clair que ce sera un bon business. Bon, après, vu que j'ai bossé dans les casinos, j'ai tellement vu de joueurs perdre que ça emmerderait un peu d'inciter les gens à jouer. Tiens, cliquez sur mon lien d'affilié, comme ça je récupère vos pertes. Ah, c'est sûr que ce sera un moyen de se gaver, et des streamers sur Twitch, ils gavent avec l'affiliation, mais... Ça paye jusqu'à 40, 45% de retour sur les pertes des joueurs, donc si au total, il y en a qui jouent 100 000 balles, 100 000 euros, vous faites le compte en un mois, ça fait 35, 40 000 balles tranquille. Ah, ben là, pas besoin de bosser, c'est clair que... J'ai vu sous cet angle-là. Alors, toujours en mode cacahuète, 18 euros de retour pour une mise à 30. Alors, bonus, pas bonus, pas de win. Et chiffre 6, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? 20, on va voir un peu plus tard peut-être. Donc, il y a uneЕ. Ц�cére. C'est parti. Et quand je veux plus tard. Alors là, sans déconner sa torche, 6700. Si le bonus il ressort qu'il me refile un x3 par rapport à la mise, 90 balles, c'est pas mal. Le jeu il vous bouffe 5000 euros, puis il en refile 90 balles. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu comme si à chaque fois que j'appuie sur le bouton, il y a un billet de 20 balles, un billet de 10 balles qui partent à la poubelle. Alors là, Miss, Miss Gronibard, Miss Gronibard elle paye, 462. Alors le core back, 33. Alors quand la Miss, elle sort, on ne voit pas le kit silicone, mais il n'y a que quand il y a du win avec elle, qu'elle monte un petit peu, puis on voit son kit silicone. Le kit tuning carrosserie comme pour les voitures. C'est un peu comme les bas de caisse ou les spoilers, c'est le même effet. Alors 6006, ça réduit, ça réduit. Alors on va voir les nibars, on va voir les nibars, les nibars. Et le bonus, bonus plus nibars. Alors, déjà nibars et 1710. Et bonus will, qu'est-ce qui va nous filer le rat ? J'espère qu'il ne va pas nous filer le x3. Une cacahuète. Alors, pas le x3, pas le x4, pas le x5. Fait péter les fris, le x4, le rat. 120 balles. Heureusement qu'un Halloween initial avec Miss silicone, sinon on était mal barré. 1830. Et voilà, elle se monte, hop. Ah, vous avez vu mon opération, ça coûte 5000 euros. Allez, on retente. Sans déconner, le bonus cacahuète, le x3 et le x4. J'aurais préféré les frispeed, éventuellement le bonus x10. Bon, on a fait de remonte à 8 mi de balles. Bon, on n'est pas au top quand même. Allez, petite tentative. Alors, numéro 3, numéro 3, numéro 3. Qu'est-ce qui va nous filer le rat cette fois-ci ? Alors, il va nous filer un truc minable. Le x3, le x4, le x5. 7 free games serait pas mal. Le x15, le x10 à la rigueur. Alors, on va se croquer. Réponse en quelques secondes. 7 free games, ok. Allez, c'est parti, bah tant mieux. Free games, award. Après ça, on se casse. C'est vrai qu'on a le super wide. Voilà, montre-moi les roberts. Vas-y, vas-y. 5000 francs. 5000 euros, pardon. Voilà, hop. Le kit tuning. Qui paye ? 360. Super wide, super wide. Là, c'est du lot au symbole. Ça va pas racer grand-chose. Alors, Roger, t'as vu ça ? 5000 euros. J'ai fait ça pour toi, hein. J'espère que ça te fait plaisir. Alors, 935. Après ça, ça va être parti direct. Bon, j'avais commencé à 8000, 012. Donc, enfin, on a réussi à faire un petit bénef. C'était pas gagné. Alors, il y a où le super wide ? Il est ici. Alors, on remonte à 1000. 0,55. J'ai un grand dernier free game. Il ne peut pas nous balancer du high symbol avec les wide, malheureusement. Allez, dernière chance. Dernière chance. Pas de chance ou de la chance. Voilà, c'est peut-être pas mal. 1300, 1400, 1430. Voilà, hop. 9000, 017. Ouais. Eh bien, ça aurait pu être pire. Là, il y a un petit spin chance. On se casse. Un petit bonus a été pas mal. Il ne faut pas rêver. 8 967. Jolie performance quand même. Un petit peu difficile. Mais au final, ça a quand même racké pas trop mal. Allez, close. On verra pour les prochaines. Voilà. Jolie performance quand même. Alors voilà.